Bonjour, je continue sur nos ennemis. Ce que vous ne savez pas, les ennemis, ceux qui nous attaquent, ils sont dans une prison spirituelle. C'est le chemin qu'ils ont choisi, c'est pour cela qu'ils nous attaquent. Donc j'ai dit, évite de te venger, parce qu'ils perdent déjà le prix. Et puis, évite de te venger, ils perdent le prix, ils sont en prison. C'est pour cela qu'ils agissent comme ça. C'est pour cette raison, si toi tu commences à te venger, cela va déclencher la colère de Dieu envers toi. Ne te venge pas. Utilise seulement leurs attaques pour avancer, pour évoluer, pour améliorer, pour améliorer ta vie. Décide de ne jamais te comporter comme eux. Décide de ne jamais faire comme eux. Décide de ne jamais devenir comme eux. Ils payent le prix que vous croyez ou pas. Ils sont en train de payer le prix de leur méchanceté. Ils sont en train de payer le prix déjà. Ils sont dans une prison spirituelle. Quand tu es en prison, tu ne peux pas sortir. Il faut être conscient de ça. Et toi, fais la volonté de Dieu. Que les attaques là, t'amènent à t'améliorer, à évoluer, à avancer dans la gloire, dans la grâce de Dieu. Que les attaques là, tu rends intelligent. C'est ça. Les enfants de Dieu là, ils sont intelligents. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Utilise leur attaque pour ne jamais devenir comme eux. Pour ne jamais devenir méchant. Parce que ce que l'ennemi essaie de faire, c'est pour te rendre comme eux. Pour jamais être comme eux. C'est là qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit.